Salut les beautés, bienvenue ou bon retour sur ma chaîne BeautyGog pour l'unboxing de la Nuobox du mois de septembre. Mon nom je vous tourne, on est le vendredi 16 je crois, septembre. Je ne sais pas encore, parce que là ce soir il y a déjà la prescription qui est prévue, je ne sais pas encore si je vous la posterai dans le week-end ou lundi. Mais le problème c'est que lundi j'ai déjà plein de vidéos qui vont sortir la semaine prochaine, donc je vous la posterai peut-être ce week-end. Donc Nuobox, je vous rappellerai toutes les informations à l'écran. A l'époque où je l'ai payé, l'abonnement annuel c'était 16,90€ par mois plus 1€ de frais de Colissimo quand on prenait l'abonnement annuel, donc ce que j'avais pris. Maintenant l'abonnement annuel il faut payer d'un coup 200€, donc mon abonnement se terminant en décembre. Honnêtement ça fait un petit budget donc je ne suis pas sûre que je le reprendrai. De toute façon si jamais je trouve un bon plan, comme d'habitude je vous le partagerai dans la vidéo mon plan ou en commentaire épinglé. Comme d'habitude je vais vous montrer le contenu de la box, la valeur des produits, les petits tests. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et surtout à participer au concours des 500 abonnés. D'ailleurs merci à celles qui se sont abonnées récemment, ça fait super plaisir. J'ai le dernier ring light, je vous laisse avec la petite intro et c'est parti ! J'ai le dernier ring light, je vous laisse avec la petite intro. Alors la new box quand on la reçoit c'est directement dans le packaging comme ça et c'est décoré à l'intérieur. Donc ce que vous pouvez faire et ce que je fais souvent dans les collets vintage, c'est que j'utilise ou je la retourne à l'envers et ça fait une jolie boîte. Vous avez toujours un magazine qui s'appelle Epit. Le magazine a changé depuis l'année dernière, maintenant c'est un magazine qui est assez épais. Il y a pas mal d'articles, il se lit très rapidement mais je le trouve très intéressant, ça fait découvrir des marques, des petits rituels beauté, vraiment je le trouve intéressant. On a aussi le descriptif des produits. Il y a un profil beauté sur la new box, donc on n'a pas tous les mêmes sélections. Donc vous n'aurez peut-être pas la même sélection que moi. Il est en général respecté. Donc à l'intérieur, apparemment on a 4 pépites de soins de beauté sélectionnés rien que pour nous. On va commencer comme d'habitude par la petite carte. On a toujours une petite carte avec là c'est une pensée positive, think positive, feel positive et leave positive que j'utilise en général pour les petits mots pour les concours. On a un bon sur My Musely, ça je ne les utilise pas, je les mets dans mes collets vintage. Et c'est parti pour l'unboxing. Je crois qu'elle va me plaire cette new box. J'ai ajouté un petit coup d'œil. Donc le premier c'est de la marque Madara. C'est le sérum resurfaçant Sleep & Peel. Time Miracle, désolé pour mon accent anglais. C'est un sérum de nuit boosté en actif défetiguant. Si vous voyez ma tête, j'en ai bien besoin en ce moment. Cette crème de soins protège la peau du... je ne sais pas quoi. Ils ont coupé leur phrase. Du vieillissement sûrement. Il agit sur la peau pendant le sommeil pour offrir un teint lumineux, lisse et frais au réveil. Il contient de l'acide lactobionique qui va exfolier la peau en douceur pour effacer toutes les petites taches de vieillesse et lisser les réduules. L'ingrédient Star, donc l'acide lactobionique. Un acide exfoliant doux qui aide à lisser la peau, à unifier le teint et permet de diminuer l'apparence des réduules et des taches pigmentaires. Il active l'hydratation de la peau. C'est bio. Le tube est 100% recyclé. Et on a 15 ml. Donc je ne suis pas sûre que ce soit en forme à vente, mais au moins c'est la moitié du format. Je pense l'utiliser rapidement. Je vais le swatcher. Alors vu que c'est un petit peu exfoliant, je n'utiliserai pas les soirs de rétinol, bien sûr. Madara, c'est une marque que j'aime énormément. D'accord, donc c'est un petit peu sous forme de crème. Je pensais que ce serait un sérum, mais parce qu'il y a une numètre sérum. C'est vrai que des fois, il y a des sérums qui sont un peu épais. Donc c'est un sérum un peu épais, comme ça. Il est tout doux, tout lisse. Il n'est pas collant. Il sent très bon. Il sent un petit peu citronné, ces odeurs de Madara. C'est tout de suite pénétré. Bon, donc ce n'est pas un sérum trop riche. Mais c'est vrai que vu la texture un petit peu laiteuse, ce sera plutôt pour l'année. Le deuxième produit, je suis tellement contente, vraiment super contente. C'est de la marque Patika. C'est le masque charbon détox. Donc un masque purifiant, idéal pour la rentrée. Ce masque assainit la peau tout en réduisant les marques cutanées. Sa texture crémeuse purifie la peau en profondeur sans la dessécher. Après un rinçage facile, la peau est désincrustée et débarrassée de ses impuretés. L'ingrédient star, le charbon végétal qui assainit la peau tout en réduisant la production de sébum. Grâce à son action purifiante, il absorbe les toxines et les impuretés. Il convient particulièrement aux peaux terne, acnéiques, ou sujettes, au stress et à la pollution. Alors moi, j'ai la peau terne, acnéique, sujette au stress et à la pollution. Donc c'est vraiment le produit parfait pour moi. Il est bio. On a un énorme format. C'est le format avant, je pense, de 50 m. Je suis super contente parce que, justement, j'ai fini le mien. C'était le Banala Letox de Catalyst qui était vraiment super. Et justement, j'allais en ouvrir un de la marque Patika, le même, qui est génial. Donc comme ça, j'en ai un en backup et je vais pouvoir emplamer l'autre qui était là avant. Donc ça, je suis super, mais vraiment super contente. C'est une super marque Patika. Et leur gamme pure est vraiment bien. Si vous cherchez des produits anti-imperfection, plutôt bio, clean, vraiment, tournez-vous vers cette gamme-là. Tous les tubes sont un peu verts d'eau comme ça. Le produit suivant, c'est encore un super produit. Celui-là, je l'ai en doublon, mais franchement, ça ne me dérange pas. C'est de la marque Manucurist, donc une super marque. D'ailleurs, à l'occasion... Bon, là, j'ai trop dépensé en calendrier, mais à l'occasion, au prochain solde, j'ai bien envie d'acheter un kit Green Flash de Manucurist. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez déjà testé. Vous savez, si vous avez la lampe et tout, et c'est dans la gamme green, donc plus clean. Depuis que j'ai découvert les vernis à ongles Essie qui durent une semaine, je trouve que ça change la vie, les vernis à ongles qui durent longtemps. Donc voilà, j'aimerais bien tester aussi cette gamme-là. Donc là, c'est une huile de soin pour les ongles. L'huile verte Manucurist est un soin dédié aux cuticules et aux ongles secs. Il hydrate et redonne aux ongles leur beauté naturelle. L'ingrédient star, l'huile de noisette qui a une action réparatrice et cicatrisante. Il aide aussi, assouplit et apaise la peau. Donc il y a de l'huile d'amande, l'huile de coco, de l'huile de plein de choses que je ne connais pas. C'est biosourcé à 99%. Le flacon, je le trouve en plus très très joli. On a le format vente qui fait 15 ml. Donc je vais tester. Donc c'est un petit format pipette comme ça. Alors là, j'ai déjà du vernis. Donc j'ai mis le vernis ici. Vous savez, le vernis qui sert de son. Donc on va voir ce que ça donne. Ah, il en faut vraiment très peu. Ça n'a pas trop d'odeur, j'ai l'impression. En tout cas, je ne sens pas d'odeur particulière qui s'en dégage. Je vais avoir les doigts tout gras maintenant. Je vais avoir des beaux ongles, dis donc. Entre le vernis réparateur et l'huile ongles et cuticules, ça va être parfait. Bon, désolée, du coup, je vais avoir les doigts hyper vileux. Mais je suis contente de l'avoir. Du coup, j'en ai une comme ça en backup. Mais c'est vrai que je ferai en tête que j'en rende une parce que j'ai tellement d'huile pour les ongles. Il y a une paille que j'en avais plein. Et finalement, vous avez vu, une goutte, ça vous fait toute la main. Donc voilà, très contente de ce produit-là également. Je l'ai déjà mis, c'est de ma faute. Et on arrive au dernier produit que voici, de la marque Logona. Alors, c'est de la poussière de papier, là, parce qu'il y a des trucs en papier. C'est un shampoing brillance à l'ortie de la marque Logona que je ne connais pas. Je ne connaissais pas toute cette marque. C'est bio également. C'est un shampoing végétal ultra brillance. Il nettoie votre chevelure tout en douceur, tout en lui offrant une brillance exceptionnelle. Grâce à sa composition, à base d'extraits d'ortie, une plante miraculeuse pour le soin des cheveux. L'ingrédient star, l'ortie bien sûr. Riche en minéraux et vitamines, l'ortie revitalise la fibre capillaire tout en stimulant la pousse des cheveux. Ah, super, ça stimule la pousse des cheveux aussi. Elle active également la régénération capillaire pour réparer les cheveux fragilisés ou abîmés. Très efficace, elle lutte naturellement contre les pellicules et assainit les cuirs chevelus. Nourris, assouplis et galbés, votre chevelure retrouve toute sa brillance et sa vitalité. Ça donne trop envie de tester. On a un format de 75 ml. Je vais voir si ça a une odeur. Des fois, à l'ortie, l'odeur est vraiment horrible. Bon, c'est pas les odeurs de coiffeur, mais franchement, l'odeur, ça va. Je suis trop contente. Par contre, ce mois-ci, en shampoing, j'en ai eu un dans la Beauty Full Box, un dans la Blissim et encore un ici. Je vais avoir les cheveux bien propres. Donc voilà, je suis super contente. Je vais le tester aussi, tant pis. Ça me fait trois shampoings à l'entamer en plus dans la douche, mais ça s'unit vite. J'ai les cheveux mis longs, ça s'unit quand même assez vite. Et là, il n'est pas plein à 100%. Il n'est plein que jusqu'ici. Donc, un petit shampoing comme dernier produit. Et donc, la box est vide. On va pouvoir passer au petit bilan. Vous avez dû le deviner au ton de ma voix. Je suis hyper satisfaite de la Nuo Box. Que ce soit par la rentabilité, que ce soit par les marques proposées, la qualité des produits, le respect du profit de beauté, tout me va. Donc, franchement, rien à dire. Là, rien. Je pense que rien qu'avec ce produit-là ou ce produit-là, elle est carrément rentabilisée. Ils se sont vraiment bien, bien rattrapés par rapport à la double box d'été qui était vraiment nulle de chez nulle. Là, j'ai vraiment rien à dire. Le seul produit que j'aime le moins, c'est celui-là. Et encore, c'est une super marque. C'est quand même manucuriste. Ce n'est pas une marque lambda. Donc, je pense que je calculerai le prix. Mais je pense que ce sera comme la prescription-là, un ex aequo à 10 sur 10 parce que vraiment génial. Si vous voulez du make-up, c'est clair que ce ne sera pas une box pour vous. Donc, juste avant de vous quitter, je vais vous montrer les différents autres produits qui étaient dans la sélection. Donc, il y avait ce produit-là de la marque Cadalys, le bouclier anti-lumière bleue que je suis contente parce que j'ai déjà lu trois fois. Donc, non merci, je n'en voulais plus. Le contour des yeux, Meden, je suis contente de ne pas l'avoir eu. Le baume contour des yeux, solide. Alors là, je suis encore plus contente de ne pas l'avoir eu parce que les polysolides sont mociées. C'était un peu la cata. Shampoo en brillance, celui-là. C'est pour cheveux inflammés. Enfin, du coup, ce n'était pas pour moi. Shampoo en volume, celui-là, j'aurais bien voulu l'avoir. Mais comme j'ai les cheveux... Enfin, celui-là, il fait pousse des cheveux et celui-là, il fait pousse des cheveux et cheveux gras. Donc, en fait, c'est celui-là qui est le plus adapté. Moi, j'ai eu l'huile. Et ensuite, vous pouviez avoir un masque fraîcheur coup d'éclat. Donc là, c'est un unidose, donc je suis contente de ne pas l'avoir eu. Moi, j'ai eu le masque au charbon. Un masque blanc soufflé de Hakan. C'est super la marque Hakan, donc ça, ça m'aurait plu aussi. Un masque en tissu hydratant, là, je suis contente de ne pas l'avoir eu parce que ça, ça coûte vraiment pas cher. Et le masque hydratant visage, belle et bio, donc pourquoi pas. Donc, vous avez vu que vraiment, ma sélection, elle est hyper adaptée. Et finalement, les prix, les marques et tout, nickel. Alors vraiment, bravo Newbox, vous êtes bien attrapés. Je suis hyper satisfaite. Donc, n'hésitez pas à vous à me partager votre avis, votre sélection. Si vous avez déjà testé des produits, si vous avez eu des produits différents. Si vous avez des avis aussi sur la gamme Green Flash de Malcury, si vraiment, ça m'intéresse. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça m'encourage énormément. À vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à participer au concours. Et je vous fais des bisous. Sous-titrage ST' 501